Rody, tu es le référent de Marine Le Pen en Guadeloupe. 1er février, augmentation des prix. Malheureusement, nos collectivités des Antilles Guyane n'échappent pas à la règle. Augmentation du prix du carburant, de l'énergie, dont l'électricité. Que peux-tu nous dire sur le sujet ? C'est un coup dur qui est porté au porte-monnaie de nos compatriotes des Antilles et de la Guyane. Nous savons pertinemment que la voiture est un élément essentiel dans un territoire où le transport commun est défaillant. Et donc, il va falloir apporter des solutions pour que nos compatriotes puissent retrouver du pouvoir d'achat et avoir une baisse au niveau de ce précieux liquide. Oui, comme on le sait, déjà le panier de la ménagère est beaucoup plus élevé outre-mer qu'en métropole. Et à ce titre, nos compatriotes ultramarins sont déjà pénalisés. Il va falloir trouver des solutions alternatives, des sources d'approvisionnement alternatives pour mettre fin aux différents monopoles. Peut-être faudra-t-il s'ouvrir sur les approvisionnements voisins au Suriname, au Guyana, au Venezuela. Et puis envisager une concertation entre l'État et les collectivités pour faire baisser le prix du carburant. Ces mesures figureront dans le programme de Marine Le Pen pour l'Outre-mer. Merci. 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 Merci.